Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série L'Héritage de Ragnar sur European Universalis IV. Une série dans laquelle on est en paix depuis un petit moment. On a relativement récemment fini d'annexer l'Ecosse, qui n'existe plus maintenant. Peut-être qu'on rebelle encore. Non, même pas. Voilà, et puis dans laquelle on va gentiment se préparer à attaquer le reste de l'Angleterre, quand on aura fini notre trêve avec cela. Dans trois ans, donc on a trois ans pour se préparer à attaquer, enfin le reste. Une partie de l'Angleterre, évidemment, on ne va pas tout prendre. On pourra peut-être essayer de prendre toute la région du Dainelot, je ne sais pas si ça fonctionnera. Je vous rappelle qu'il nous faut encore Lincolnshire et Norfolk. Donc, peut-être déjà prendre ça. On peut voir aussi si on peut déjà... On a malheureusement encore du séparatisme en Yorkshire et aussi du séparatisme en Northumberland. Donc on a malheureusement, on ne va pas encore convertir les provinces en culture danoise. On a aussi possibilité d'attaquer l'Irlande. Gentiment, on va se mettre à attaquer l'Irlande. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Typiquement, Tyrone, on a une revendication. Et le Pays de Galles a des revendications là-dessus. Ah ouais, le Pays de Galles, effectivement, peut faire des revendications. Donc le Pays de Galles a des revendications sur Thierry O'Gain et Yuleid. Intéressant. Je ne pense pas qu'on leur donnera, évidemment, mais ça pourrait être intéressant. On peut aussi attaquer l'Irlande Star. L'Irlande Star qui actuellement est en gare. Ils sont en train de se défendre. Ils sont en gare contre Tyrone, j'ai pas vu que Tyrone. Ah oui, Tyrone est en gare. Peut-être leur laisser finir leur gare. Voir ce qu'il advient. Ce serait une possibilité. Et puis après, attaquer. Vu comme les... Ouais, on dirait qu'elle peut durer un petit moment, cette guerre. Ça peut être un peu embêtant. Ce qu'on pourrait faire, sinon, c'est d'éclarer la guerre aux deux en même temps. Pourquoi pas. Faudra voir. Faudra voir. Faudrait voir aussi où on en est en termes d'expansion agressive. Bon, les Anglais nous détestent cordialement. Les Irlandais aussi. Quoi qu'il advienne, on aura des problèmes avec eux. Ça, c'est sûr. Les autres, maintenant. Ici, on a encore moins 17 d'expansion agressive. Moins 15 ici. Ouais, une carrière. Actuellement, je pense qu'attaquer des Irlandais ne va pas changer grand-chose à tout ça. On va prendre un peu, bien sûr, avec les provinces, les pays côtiers. Ici, mais qui restent des catholiques. Donc, enfin, des chrétiens, quoi. Donc, de toute façon, on va prendre un peu d'expansion agressive avec eux. Mais bon, c'est pas de la même culture. C'est quand même relativement loin. Donc, je pense que ça ne va pas poser trop de problèmes. Par contre, évidemment, les trois vont me détester. Mais trois ne suffisent pas à faire une coalition, j'ai envie de dire. Et puis même, fondamentalement. J'ai pas tellement peur. Même s'ils se mettaient les trois ensemble, je pense pas qu'ils pourraient faire grand-chose. Donc, on pourrait tout à fait se mettre à attaquer maintenant déjà Tyrone. Pourquoi pas ? Cela dit, on n'a pas énormément de points de mine. On a encore des provinces à légitimer. Bon, c'est des légitimations pour en faire des provinces complètement légitimées. Plus seulement des provinces de territoire. Donc, c'est pas non plus exceptionnellement urgent. Mais quand même. Et puis, je pense que ça peut être pas mal de laisser un petit peu encore tomber cette expansion agressive. Et puis peut-être se concentrer d'abord sur une attaque de l'Angleterre. Après, on verra ce qu'il en est. De toute façon, pour atteindre notre objectif, on va devoir manger les Irlandais aussi. Donc, pour le moment, on a le temps. On ne va pas se stresser là-dessus. On peut construire des bâtiments. Donc, des bâtiments d'impôts. Toujours intéressant. Généralement, tant que c'est au-delà de plus point 1, j'aime bien les faire. Maintenant, je n'ai pas de règles établies pour les bâtiments commerciaux. Généralement, tant que c'est à plus de plus 1, c'est-à-dire quand c'est au moins à plus 2, je l'ai fait. Là, Lund, on pourrait imaginer le faire quand même. Parce que ça peut être intéressant. Même si bon, il est contrôlé par les nobles. Et sinon, il y a toujours la possibilité de faire des chantiers navaux que j'aime bien à ce moment-là du jeu. Ça nous permet d'augmenter notre limite navale. Je crois, si je ne me trompe pas. Non, si je me trompe, on est OK sur la limite navale. Donc, on pourrait encore faire quelques chantiers navaux. Ici, pourquoi pas. Pour pouvoir augmenter encore le nombre de nos bateaux. Actuellement, on a 19 transports pour transporter la moitié de notre armée. Vu qu'on a des moitiés d'armée de 19K. Vu qu'on a, je crois, 38 de limite. Non, on a 42. Donc, on va faire un bateau de plus ici. Comme ça. Vas-y, fais-moi. Là, c'est simple. Il devrait le faire théoriquement. L'endroit le plus logique. Fin de la guerre des paysans pour les Anglais. Bon, c'est une belle jambe. On ne peut plus revendiquer la Corella. Bon, ce n'est pas très, très important. La Carelli, j'imagine. On ne peut plus le faire. Bon, ce n'est pas très, très grave. On n'a pas forcément envie d'avoir un CB contre la Moscovie. C'est notre allié. On les aime bien. On est en train d'ailleurs d'améliorer les relations avec eux. Juste les relations qu'on a. Alors, avec eux, ça va bien. Avec eux, ça va bien. Avec la Suède, ouais, bon. Quel est leur désir de liberté ? Ah, c'est à 17,4. Sans qu'on soutienne les loyalistes. Mais on a ce modificateur de 30%. Ce qui fait que théoriquement, virtuellement, ils sont à 47. Donc, il faudra utiliser probablement ce moins 20%. Corruption du gouvernement. D'accord. Donc, on gagne de la corruption annuelle. Ok. Ce n'est pas un drame. Ou on gagne 2 d'inflation. Ça, ça m'embête un peu, par contre. On va même éventuellement voir pour la baisser l'inflation. Donc, on va gagner un petit peu de corruption pendant un petit moment. On peut encore établir des États. Là, on pourrait établir la Prusse orientale. L'État de Prusse orientale qui compte... Trois provinces. Qu'est-ce qui se passe si on attaque la Pologne ? On peut faire venir la Moscovie, ce qui est très bien. Et, évidemment, la Lituanie viendrait. La Moldavie aussi. Et puis, le Brandebourg également. Ce qui peut être un peu fâcheux. Même si... Je ne sais pas exactement ce que vaut le Brandebourg en termes d'armée. Mais on peut regarder un peu ce que ça donnerait. On aurait avec nous la Moscovie. Donc, avec nous, on aurait 40 000 troupes. Mais cela dit, il n'y a plus de réserve militaire. Il faut un petit peu gaffe. Contre, quand même, quelque chose de tout à fait correct. Entre Pologne et Lituanie. On arrive à 50 000 troupes. On ajoute à ça le Brandebourg. On a 15 000. Bon, de toute façon, ce n'est pas actuellement urgentissime. On préfère se concentrer sur le front qu'on va qualifier d'anglais. Ok, on va faire revenir notre diplomate de Moscovie. Et puis, où est-ce qu'on peut envoyer notre diplomate ? Du coup, on peut en mettre un deuxième, peut-être, chez les pays qui sont outrés. Pourquoi pas ? Enfin, outragés, pardon. Ici, on voit que ça a plutôt l'air d'aller en faveur, quand même, de Tyrone. Cette guerre, c'est sauvagement, 72%. Voilà, vous voyez que... Ouais, Tyrone est en train... Voilà, il n'y a plus, simplement, de Linestar. Un diplomate de Pologne a été découvert, alors qu'il est tenté de faire un réseau d'espions. Très bien, il n'y a plus de Linestar. Là, ok, donc il n'y a plus que Tyrone, qui devrait devenir l'Irlande, d'ailleurs. Est-ce qu'ils peuvent le faire tout de suite ? Le gouvernement doit se stabiliser. Alors, on perd 50 points de mine, ou on perd 10 de prestige. 10 de prestige. Est-ce qu'ils peuvent tout de suite former l'Irlande ? Je ne me rappelle plus. Un nouveau pape, lituanien. Ok. Où est-ce qu'il faut une... Une technologie quelconque ? Je ne m'en rappelle pas, mais de toute façon, on ne va probablement pas leur laisser l'occasion. On va leur déclarer la guerre assez vite. Je pourrais former une coalition. Une coalition contre Tyrone. Ok. Interessant. Donc, dans l'idée de prendre quelques provinces ici. Ok. Alors, on va déjà faire venir notre flotte. On va aller se mettre gentiment en air-char. Je pense qu'on va y aller. Même si, comme je disais, ce sera intéressant d'utiliser un petit peu nos points pour ça. On va arrêter d'utiliser nos points justement pour légitimer complètement ces provinces. Ok. Là, il n'y a pas là, il n'y a que Nixberg. Ce n'est pas particulièrement surprenant. Et on va attaquer Tyrone. Pour le moment, on va dire le bolster. Ok. Victoire navale, ce n'est pas particulièrement surprenant. Ça ne me choque pas, dira-t-on. Et puis, on va mettre quand même un peu moins fort. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme force. Rien. Ou pas grand-chose. Et on va se mettre déjà... Ici. Voilà. Malheureusement, le blocus ne se fait pas ici. On va plutôt aller là, du coup. Je peux aller à Maïd. Je suis surpris. Ah oui, c'est juste que c'est un fort de niveau 1. Donc, il n'y a pas de zone de contrôle. Évidemment. On ne va pas forcément lui dire d'attacher cette unité. Et ce qu'on peut faire là, du coup, on peut accepter ça. Du coup, on va enlever ces 3-là. Ici, on enlève attaché à cette unité. On reste là. Et puis là, tu débrouilles. On te laisse le canon. Et tu assièges. Notre fin de notre trêve. Avec Oldenburg, ça me fait une belle jambe. Maïd. On va aller à Kilder. Je ne sais pas s'il y a d'autres fortifications. Je ne crois pas. Je ne vois pas, en tout cas. Non. Il n'y a que celle-là. Donc, ça va être assez simple. Je ne vois pas la armée. J'imagine qu'elle a que l'autre, du coup. Ça a l'air d'être le cas. On va donc aller lui dire gentiment bonjour. Il serait peut-être intéressant quand même de faire un commandant. Si on devait faire ça. Est-ce qu'on peut en demander un au noble ? Non. Certainement déjà fait. On a un amiral. Ok. Bon, ça, ce n'est pas très très important. On pourrait faire de notre roi. Ou de notre... Notre roi qui a 8 en temps, c'est juste. Euh... On va utiliser 50 points. Oh. Ok. Euh... Du coup... On va faire ça différemment. Ah oui. Ok, alors. Ils sont partis quand même. Alors ici, on va mettre celui-ci. Voilà. Et ici... Non. Ouais, c'est juste... C'est un peu compliqué. Ici, on va... Enfin, c'est un peu compliqué. Vraiment. Mais bon. Ici, on va en renvoyer celui-là. Là. Toi, refuser qu'on s'attache à toi. Non, mais... Non, mais... Non, mais c'est juste le problème. Alors, en faisant ça... Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est... Toi, tu vas refuser qu'on s'attache à toi. C'est bien. Et tu viens de venir ici. Comme ça, on a la totale ici. Toi, tu veux qu'on s'attache par contre. Comme ça, les autres restent vers toi. Voilà. Comme ça, ici, on a notre... Général. Notre 3-3-3. Ici, on a notre... 3-3-1-2. Très bien. Des bons généraux, quoi. Là, on va voir... On aurait peut-être pu se mettre de manière un peu... Bref. On dirait. Ça ne change pas grand-chose. De toute façon, ils se sont mis de manière relativement... Ouais, ils se sont mis de manière tout à fait correcte. Il n'y a pas de souci. On a un moins 1. Je n'ai pas fait gaffe. On a un malus de terrain. Ils ont un 2-1. On a un 3-3. Donc, on aura un avantage à chaque fois. Ok. Ça devrait être relativement tranquille. Je ne sais pas si on pourra aller chercher le stack web direct. Ouais, on va aller chercher le stack web direct. Très bien. Il nous reste quoi ? 1, 2, 3, 4, 5 zones. Alors. Voilà. Tapisser le terrain. On va tracer vite fait. On ne va pas prendre toute l'Irlande d'un coup, je pense. Mais on va prendre une partie quand même. On va accélérer la vitesse du coup. On va accélérer la vitesse du coup. Bon, cela dit. Est-ce que c'est le cas ? Non, pas encore. Mauvaise nouvelle. Rechervoir le peuple perd confiance. Bien sûr. On a un nouveau renne. 1, 5, 6. Sophie. D'accord. 1, 5, 6. J'aurais tendance habituellement à focaliser sur Admin. Cela dit, on a quand même deux groupes de Doctrine qui sont des deux autres types. Donc, on va peut-être se contenter de laisser comme ça. Pas focaliser sur un des deux, histoire de perdre encore un d'Admin. Mais plutôt focaliser comme ça, ça ira très bien. Et puis, on va attendre. On a zéro de stabilité, ce qui est un peu fâcheux. Fin du siège de Thierry Ogain. On peut se marier avec... A Russie. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on prend à tous ces mecs ? Je vais prendre ça. Il y a deux états à avoir. Donc, on peut en prendre un. Déjà cher. On voit Tyrone et l'Angleterre seraient dans une coalition contre nous. Je ne me rends pas compte. Je ne sais pas ce que recevraient les autres. Je ne sais pas si on peut voir. Malheureusement, on ne peut pas tellement voir. On va voir peut-être si je prends tout. Il n'y en a pas d'autres qui viendraient. Donc, si on prend la moitié, ça nous fait beaucoup. Ça nous fait 246 points d'admin aussi qu'on n'a pas. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on prend la totalité ? Ou est-ce qu'on agit un petit peu différemment ? Typiquement, on peut aussi très bien... On peut juste éviter les problèmes ici. On peut très bien dire, par exemple, on prend, je ne sais pas moi, ça. Pourquoi pas ? Et puis, on va leur demander aussi de donner l'indépendance à d'autres. Par exemple, donner l'indépendance à Clun Ricard, Desmond, Kilder, Myth, Sligo et Tomond. Comme ça, on retourne, en fait, à une Irlande complètement morcelée qu'on pourra attaquer. Dès qu'on aura fini nos trêves avec eux, qui seront quand même des trêves assez longues, on pourra les attaquer. Mais ce serait une possibilité. Le problème, c'est qu'on n'a pas non plus de slot diplomatique actuellement. Parce qu'on est en train de faire... On aurait une relation diplomatique de plus dans pas très très longtemps. Prendre une partie, peut-être ce qu'on va faire, ce n'est peut-être pas tout ça. Prendre ça, 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 par exemple. Vous voyez que ça nous donne à 134.admin. Je ne sais pas si je fais ça, 108.8. 134.admin, c'est tout à fait correct. Et puis, on va leur demander d'accorder l'indépendance à... Je ne sais rien, donc, Lannister, ils ne peuvent pas. Clun Ricard, ce serait là. Desmond, ce serait là. Kilder, pourquoi pas. Sligo, Tomond. Par exemple, Kilder. Donc, on pourrait faire... C'est faire quelque chose comme ça. On leur demande de libérer Kilder. On prend ça. Et puis, on va saler ce Kilder. On va faire quelque chose dans ce goût-là. Bien que je me dis que ce n'est pas forcément super utile pour nous de libérer tout cela. Par contre, on pourrait... Un peu de réparation de guerre et puis tout l'argent qu'on peut leur demander. Je pense que ça peut valoir la peine. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Très bien. Malheureusement, on a certainement perdu des points diplomatiques, donc ça va nous éloigner un petit peu de notre doctrine, de notre relation diplomatique de plus, qui est un peu fâcheux. Ce n'est pas dramatique. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément la meilleure relation du monde avec Kilder tout de suite. Enfin, de les... Je veux dire, de les vassaliser tout de suite. On peut déjà améliorer un petit peu leur relation avec eux. Ça va être bien compliqué. Et puis après, on les vassalisera effectivement. Ensuite, on va déjà légitimer ce qu'on a... Ce qu'il nous donne de la surexpansion. Et après, on continuera notre légitimation du reste. Très bien. On a perdu notre CB contre Tyrone. On a des rebelles en rouge. Très bien. Et on va voir, donc, en France... On a une expansion agressive de 29 avec la France. Donc j'imagine qu'avec ceux-là, c'est quelque chose d'assez similaire. On a 38 quand même, un peu plus. L'Autriche. 21. La Hollande, je crois, avec qui on avait pas mal. 38 aussi. Donc ça va. Pour le moment, ça va encore. On verra. On ne va pas tarder à attaquer l'Angleterre. Donc on verra ce qu'il en est dans ce cas-là. On a des séparatistes novogorodiens. 17K quand même. Neva et Novgorod. Actuellement, j'ai mon armée. J'ai une armée ici. Je pense, même si c'est une armée assez lourde, je pense qu'avec ce stack-là, ça suffira. On va y mettre d'ailleurs notre Général. Peu importe lui, quoi. Ici, on va y mettre l'autre. Celui qui a le siège. Et puis, on va continuer là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme rebelles ? On a toujours des séparatistes nord-sambriens. Blanc bonnet. Bonnet blanc. Donc un scientifique de 3 points. Ouais, mais non. On va gagner plutôt 50 puissances admins. C'est très bien. Et puis on va finir de légitimer ça. Nickel. Plus qu'à légitimer maintenant. Ce qui ne nous coûte plus de surexpansion. Et puis on a une doctrine à prendre. Doctrine militaire, du coup. Longévité des navires. On va regarder où on en est technologiquement. On a 8 ans d'avance. Go. Là, on est de nouveau sur les trucs de flotte. Ce n'est pas excessivement important. Mais bon, c'est déjà ça. On est en train d'améliorer les relations avec ceux qui sont outragés. On va faire une revendication de plus chez les Anglais. Et puis on va... On est en train d'améliorer les relations chez ceux qui sont outragés des deux côtés. Le Brunswick est outragé. Et à voir, ok. Pourquoi pas. Ici, on va tout de suite aller direction Novgorod. Se mettre en un gris et puis les laisser venir. Au niveau financier, on en est où ? On ne gagne plus beaucoup. Maintenant qu'on a de la surexpansion, je pense. Pour faire un petit peu gaffe. Et puis... Et puis, bon, voilà. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Puisqu'il est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.